L'édition 2022 du Tour de France se lancera donc aujourd'hui à 16h de Paris, mais pour la première fois depuis Copenhague au Danemark, capitale mondiale du vélo, je vous le disais, tout un symbole. On rejoint sur place notre envoyée spéciale Sérine Bey. Bonjour Sérine. Tout d'abord, quelle est l'atmosphère sur place ? Eh bien, comme vous le voyez derrière moi, il pleut. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de monde avant cette étape qui devrait commencer dans une heure. Le Danemark, vous le disiez, qui n'a pas été choisi par hasard pour accueillir ces trois premières étapes du Tour de France. Ici, tout le monde est passionné de vélos. En tout cas, s'ils ne sont pas passionnés, ils en ont tous, ils en possèdent quasiment tous un. On compte 675 000 vélos pour 600 000 habitants, cinq fois plus de vélos que de voitures. Ici, tout le monde prend son vélo pour se rendre au travail, prend son vélo pour aller étudier. À Copenhague, les départs du Tour de France, en tout cas, les départs du Tour de France se font de plus en plus souvent depuis l'étranger. Forcément, Copenhague faisait partie de la short list pour accueillir ce Tour de France, d'autant que le pays possède de très bons coureurs. Je pense notamment à Jonas Vingegaard, qui avait terminé à la deuxième place du Tour de France 2021. Et je pense aussi à Kasper Asgrin. En tout, dix coureurs danois vont participer à ce Tour de France. C'est la quatrième nation la mieux représentée. Alors, comment va se passer la première étape du Tour, Sérine ? Alors, cette première étape qui commence à 16h, c'est une étape de course contre la montre individuelle à Copenhague, dans la capitale danoise, sur 13,2 km. Un départ toutes les minutes entre 16h et 18h55. Et comme vous le voyez, ça ne va pas se faire dans les meilleures conditions, puisqu'il pleut. Il devrait pleuvoir durant toute l'épreuve. Tout le monde sera donc logé à la même enseigne. Parmi les favoris aujourd'hui pour le maillot jaune, Filippo Gana, champion du monde de la course contre la montre. On compte aussi le belge Wout Van Heert, de la team Jumbo-Visma, qui avait remporté le dernier chrono lors de l'édition 2021 du Tour de France. Et puis, je vous en parlais tout à l'heure, Kasper Asgrin. C'est une étape qui est faite pour lui, d'autant qu'il sera entouré de beaucoup de supporters danois aujourd'hui et lors des deux prochaines étapes. Merci beaucoup, Sérine, pour vos précisions depuis Copenhague.